... Magnifique, c'est magnifique. Qu'est-ce qui a été magnifique ? Tout, toute la lumière et tout. On est venu déjà hier et je pense qu'on reviendra peut-être demain d'ailleurs. C'est la deuxième fois qu'on vient, chaque fois on le regarde plusieurs fois, c'est formidable. Vous venez d'où ? Vous venez de loin ? Le beau, quand on a de la famille on les emmène à chaque fois aussi. On vient en famille pour découvrir ou redécouvrir l'histoire d'amour entre Philibert Lebeau et Marguerite d'Autriche. Une histoire qui se raconte en son lumière pendant 15 minutes. Le quart d'heure royal qui plonge le public en plein 16e siècle. Donc c'est différents tableaux qui se succèdent. D'abord on rencontre Marguerite d'Autriche, puis Philibert Lebeau. Et puis on assiste à cet amour qui naît entre les deux. Et puis un petit peu plus tard, c'est malheureusement la mort de Philibert et la raison de la construction de ce monument. Marguerite d'Autriche a choisi le monastère de Brou pour célébrer la mémoire de son époux, Philibert Lebeau. La construction aura duré 26 ans. Aujourd'hui, l'édifice est classé parmi les monuments préférés des Français. L'an dernier, le spectacle a attiré plus de 25 000 spectateurs. On a du public de passage puisque nous sommes une ville de passage. Et puis nous avons effectivement du public bressant qui a de la famille en vacances chez lui ou des amis de passage et qui viennent et qui reviennent plusieurs fois dans la saison touristique. Ce soir, le site aura un accent lusophone. Gisela Joao, chanteuse de Fado, racontera elle aussi des histoires d'amour. Je sais que la musique c'est la langue du monde, tout le monde la comprend, mais pour moi c'est très important que les personnes comprennent le poème aussi. Et pour ça je veux traduire un peu. Le monastère de Brou sera aux couleurs de l'amour trois nuits par semaine jusqu'au 17 septembre.